Retour dans 100% ce par an, très très bonne, compagnie au couloir numéro 4, mesdames, messieurs, Cynthia Bollingo. Bonsoir Cynthia. Bonsoir, bonsoir. À ce sourire. Oui, ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Quelle performance, quel week-end, quel mémorial. Comment vous vous sentez ? Franchement, je me sens plutôt bien. Je me sens bien, un peu fatiguée, mais que des bonnes choses du coup, je me sens vraiment bien. C'est le meilleur feeling de la carrière que vous avez là pour l'instant ? Mais disons que mon feeling là, il est plus que positif, parce que j'ai vraiment enchaîné, on va dire, plusieurs bonnes semaines. Donc, oui, là, je suis sur mon petit nuage. On le rappelle quand même, victoire sur le 400 mètres hier au mémorial Van Damme et record de women aussi. Absolument. Championne de Belgique sur le 400 mètres, la classe, tout simplement. Oui, alors évidemment, ce mémorial Van Damme, on l'a suivi, mais on a glissé notre caméra dans votre clan. On regarde. Je suis vraiment rentrée de Budapest avec énormément de confiance, des souvenirs vraiment incroyables. Pour le moment, les choses se passent bien, donc j'ai juste envie vraiment d'en profiter et de surfer sur cette vague. Elle est dans sa bulle, à l'ombre de l'atomium. Cynthia Bolingo retrouve le Van Damme 15 jours après la plus grande perf de sa carrière au Mondiaux de Budapest. La Belge est chez elle, à Bruxelles. Bruxelles, ma belle, c'est vraiment dans mon cœur et ça le sera à tout jamais. Donc oui, c'est toujours un sentiment spécial. Et puis le mémorial Van Damme, ça reste le mémorial Van Damme. Donc c'est une compétition vraiment à part entière. Et j'espère surtout que ça se passera bien. Et comme je l'ai dit, que j'en profiterai du début jusqu'à la fin. Comment ça va ? Ça va, ça va. Et toi ? Ça va aussi. Ah, t'as tes body amours. Oui. Pour chiner. Pour chiner. Fini les galères et les blessures, Budapest est le déclic dont elle avait besoin. Je pense que Cynthia est tellement passée par beaucoup de trucs dans sa carrière que maintenant, c'est quelqu'un qui est tellement résiliente qu'à côté de ça, elle est toujours souriante, quoi, quel que soit ce qui. Elle fait des gestes derrière. En 2016, au jeu, ça ne s'était pas bien passé. À Tokyo, elle s'est blessée dix jours avant. Ici, en amont, c'est-à-dire un an avant, ça se passe plutôt bien. Donc on croise les doigts vraiment pour qu'elle puisse en arriver dans une compétition comme les Jeux en pleine possession de ses moyens. Ce serait vraiment top. Qu'est-ce qui va vous passer par la tête au moment où vous allez rentrer dans ce stade, monter sur cette piste avant le départ ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que je me dirais, fais le job et puis on verra bien. Savourez l'instant et profitez d'un tour de piste devant sa famille. Vous vous attendez à quoi ? On s'attend à du Cynthia. Voilà, je ne sais pas comment mieux définir, décrire mes attentes, mais on s'attend à du Cynthia, quoi. C'est-à-dire, ça demande pas mal de surprises. Et toujours avec le sourire ? Toujours, cette famille. Elle est où ? Là-bas, couloir 4. Et je vous donne un vrai couloir. Allez, on respecte. Et yé ! Voilà, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cynthia ! C'est bon 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 ! Allez, c'est bon ! Allez, allez ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, te laisse pas déborder ! Allez, te laisse pas déborder ! Allez, c'est pour toi 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 ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! Allez, c'est pour toi ! C'est pour toi ! C'est pour toi ! Fin de course sensationnelle. Cynthia Bolingo s'impose à la maison. Victoire en 50 secondes 900ème Le deuxième chrono de sa carrière Elle est chez elle Balinga, 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 Balinga Je me suis vraiment sentie emportée par la foule Je me suis dit girl, t'es à domicile C'est maintenant mais jamais Et c'est un peu comme une finale mondiale Et non, je suis vraiment restée concentrée jusqu'au bout Et je suis vraiment contente d'avoir pu remporter cette course C'est très fière d'elle Quelle soirée, quelle victoire, tout était réuni ce soir Ouais clairement, en fait c'est le public belge qui a voulu aller dans une route, c'est pas moi Donc non, j'ai vraiment senti cette énergie Et pouvoir terminer comme ça sur une bonne note, que de moins de plus C'était mon moment, celui du public belge et celui de ma famille Cynthia Qu'est-ce qu'on peut dire après ça ? Franchement pas grand chose Les images parlent d'elles-mêmes Donc non, c'est vraiment super chouette de sentir soutenue de cette manière Tant du côté de la Belgique J'ai vraiment senti cette unité Et puis aussi le soutien de mes proches, de ma famille, mes frères, ma amant Non, c'est vraiment incroyable Parce que quand vous, vous êtes en plein effort dans cette dernière ligne droite Vous les entendez peut-être parfois, mais vous ne les avez jamais vues dans cet état-là Oui, voilà, c'est vraiment simple Je n'ai jamais vu de telles images, ni mon grand-frère dans cet état Mais après, comme je l'ai dit, je me suis vraiment sentie emportée par la foule Les derniers mètres Et courir comme ça, chez soi, pardon, à domicile C'est toujours quelque chose de spécial Merci à Kevin Papen pour ce beau moment Merci à votre famille de nous avoir si bien accueillis Aussi, on a entendu le mot résilience Est-ce que vous en seriez là aujourd'hui si vous n'aviez pas vécu tous ces moments compliqués ? Mais franchement, je ne sais pas Après, j'ai tendance à croire Et c'est une vraie croyance que tout arrive pour une raison Et je pense que le fait d'être passée par tous ces événements compliqués Et d'avoir dû surmonter pas mal d'obstacles Au final, ça a donné l'athlète que je suis maintenant Et je pense que pour rien au monde, je changerais les dernières années qui ont été compliquées Même si sur le moment, on ne s'en rend pas forcément compte Mais quand je vois la personne que je suis devenue, en fait, je ne peux être que reconnaissante Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada